Tout le monde croyait que l'ACH allait repêcher Shane Wright lors du repêchage de 2022, mais coup de théâtre, c'est Yurai Slavkovski qui s'est amené à Montréal. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue à cette toute première simulation de carrière de la saison 2022-2023. Et quoi de mieux que de commencer avec non seulement un espoir du CH, mais le tout premier choix du repêchage de 2022, soit Yurai Slavkovski. Je vais vous rappeler rapidement les règlements, vu que ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de simulation de carrière sur la chaîne. En fait, on simule saison par saison. On commence au début de la saison, on regarde avec qui le joueur joue, sur quel trio et tout ça. Ensuite, on regarde la performance de son équipe, les performances individuelles, le parcours en série et tout ça. La chose, c'est que je n'ai aucun contrôle sur ce qui se produit dans la carrière du joueur impliqué. Je me démarre une partie en état sans emploi et je ne fais qu'appuyer sur simulation. Donc tout ce qui est signature de contrat, placement dans l'alignement et transaction, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc sans plus tarder, on va débuter avec la première saison de l'attaquant Yurai Slavkovski. A sa première saison dans la LNH, Slavkovski qui est le 13e attaquant du CH, donc il n'a pas vraiment un bon placement dans l'alignement jusqu'à maintenant. Le CH qui va terminer de son côté avec une fiche de 34 victoires, 37 défaites et 11 autres embrées d'égalité, ce qui est bon pour un total de 79 points et la 7e place dans la division atlantique. De son côté, Slavkovski va disputer 43 rencontres, il va marquer 4 buts et 3 passes pour un total de 7 points, donc pas un début spectaculaire pour l'espoir du CH. A sa deuxième saison dans la LNH, Slavkovski qui joue sur le 3e trio en compagnie de Christian Dvorak et de Daniel Sprong. Le CH qui va terminer avec un dossier de 26 victoires, 48 défaites et 8 autres embrées d'égalité pour une maigre récolte de 60 points, ce qui le place au dernier rang de l'Atlantique. De son côté, Slavkovski va disputer 68 matchs, il va marquer 9 buts et 11 passes pour un total de 20 points, donc une légère progression, mais rien de bien spectaculaire. A sa troisième saison dans la LNH, Slavkovski qui va jouer sur le 2e trio en compagnie de Christian Dvorak et de Kirby Doc. Le CH qui va terminer avec une saison de 37 victoires, 38 défaites et 7 autres embrées d'égalité, ce qui est bon pour 81 points et le 6e rang de l'Atlantique, mais évidemment pas de série pour le tricolore. De son côté, Slavkovski qui va connaître une belle progression, alors qu'il va atteindre le plateau des 25 buts, en plus d'ajouter 24 passes pour un total de 49 points en 82 rencontres. Et c'était la dernière année de son contrat, et le CH qui va renouveler son entente avec son jeune attaquant Slovaque pour une durée de 4 ans et d'une moyenne de 3 300 000 $ par année. A sa quatrième saison dans la LNH, Slavkovski qui demeure sur le 2e trio. Cette fois-ci, il va jouer en compagnie de Christian Dvorak et de Jake Evans. Le CH qui termine la saison avec une récolte de 42 victoires, 35 défaites et 5 autres embrées d'égalité pour un total de 89 points, ce qui est bon pour le 5e rang de l'Atlantique, mais pas suffisant pour les équipes repêchées. De son côté, Slavkovski qui va jouer 67 matchs, il va marquer 22 buts et va récolter 28 passes pour un total de 50 points. A sa cinquième saison dans la LNH, Yurai Slavkovski qui va jouer sur le 2e trio en compagnie de Noah Cates et de Jake Evans. Le CH qui finit la saison avec un dossier de 45 victoires, 29 défaites et 8 autres embrées d'égalité, ce qui est bon pour 98 points. Et le 3e rang de l'Atlantique, donc en fin des séries pour Slavkovski. Et le CH qui va même se rendre jusqu'au bout, alors qu'il va mettre la main sur la coupe Stanley en battant les Golden Knights en 7 matchs. Au préalable, ils ont battu les Sables de Buffalo en 6. Les Devos de New Jersey en 4 et les Rangers de New York en 5. Sur le côté, Slavkovski qui va disputer 75 matchs en saison régulière. Il va marquer 21 buts et ajouter 38 passes pour un total de 59 points. Et en Syrie, il va avoir été un élément majeur de la conquête de la coupe Stanley, alors qu'il a marqué 10 buts et 13 passes, donc 23 points en 22 rencontres. À sa 6e saison dans la LNH, Yurai Slavkovski qui va jouer sur le 2e trio en compagnie de Noah Cates et de Jake Evans. Le CH qui va terminer la saison avec une fiche de 39 victoires, 34 défaites et 9 autres embrées d'égalité pour un total de 87 points, ce qui est bon pour le 4e rang. Mais le CH qui ne fait pas les séries parmi les équipes repêchées. Dans son côté, Slavkovski qui va connaître une saison de 49 points, soit 22 buts et 27 passes en 82 rencontres. À sa 7e saison dans la LNH, Slavkovski qui va descendre sur le 3e trio en compagnie de Cates et de Jake Evans. Le CH qui termine avec un dossier de 45 victoires, 28 défaites et 9 autres embrées d'égalité pour un total de 99 points, ce qui est bon pour le 2e rang dans l'Atlantique, donc un retour en Syrie pour le tricolore. Le CH qui va se rendre en finale de l'Est, mais c'est malheureusement incliné en 6 matchs contre les Flyers de Philadelphie. Ils avaient battu au préalable les Panthers en 6 matchs et les Cavalos de Washington en 5. Dans son côté, Slavkovski qui revient dans la barre des 50 points avec une récolte de 59 points, soit 21 buts et 38 passes en 78 rencontres. Et en Syrie, il va récolter 8 buts et 7 passes pour un total de 15 points en 17 rencontres. A sa 8e saison dans la LNH, Yurai Slavkovski qui revient sur le 2e trio en compagnie de Pano Femis et de Corbin Allman. Le CH qui va terminer avec un dossier de 48 victoires, 27 défaites et 7 autres embrées d'égalité pour un total de 103 points, ce qui est bon pour le 2e rang de l'Atlantique et une 2e saison de suite avec des séries éliminadoires. Cependant, le CH qui va s'incliner dès le tour initial en 6 matchs contre le Lightning de Tempo B. De son côté, Slavkovski qui connaît sa meilleure saison en carrière jusqu'à maintenant avec 45 buts et 35 passes pour un total de 80 points en 82 rencontres. Et en Syrie, il va récolter 1 but et 3 passes pour un total de 4 points en 6 matchs. C'était sa dernière saison avec le CH, mais le CH qui va renouveler son entente d'une durée de 4 saisons. Et cette fois-ci, Slavkovski qui va empocher un salaire annuel de 6 830 000. A sa 9e saison dans la LNH, Slavkovski qui est de nouveau sur le 2e trio du CH, mais cette fois-ci, il va évoluer en compagnie de Pano Femis et de son bon ami Philippe Méchard. Le CH qui va terminer la saison avec 46 victoires, 30 défaites et 6 autres embrées d'égalité pour un total de 98 points, ce qui est bon pour le 2e rang de l'Atlantique et une autre participation en Syrie. Le parcours du CH qui va toutefois s'arrêter au 2e tour, alors qu'il s'est incliné en 6 matchs contre les Pingouins de Pittsburgh. Ils avaient battu les Red Wings en 7 matchs au 1er tour. Dans son côté, Slavkovski qui voit sa production chuter à 54 points en 77 matchs, alors qu'il a marqué 24 buts et 30 passes. Et en Syrie, il a marqué 5 buts et 4 passes pour un total de 9 points en 13 rencontres. A sa 10e saison dans la LNH, Slavkovski qui va se retrouver à nouveau au sein du 2e trio, en compagnie de Femis et de Méchard. Le CH qui termine la saison avec 56 victoires, 21 défaites et 5 autres embrées d'égalité, ce qui est bon pour un total de 117 points. Et le 1er rang de l'Atlantique, donc une 4e participation aux Syries de suite. En ce qui concerne les Syries, le CH qui s'est rendu en finale de l'Est, mais il s'est incliné en 5 matchs contre les All-Enders. Au préalable, ils avaient battu les Blue Jackets de Columbus lors du 1er tour en 4 matchs et les Bruins au 2e tour en 5 rencontres. De son côté, Slavkovski qui revient avec une très bonne saison, sa meilleure rang de carrière jusqu'à maintenant, 83 points en 82 matchs, alors qu'il a marqué 36 buts et 47 passes. Et en Syrie, il a maintenu une moyenne de 1 point par match avec 5 buts et 9 passes pour un total de 14 points en 14 rencontres. A sa 11e saison dans la LNH, Yurai Slavkovski qui est encore une fois sur le 2e trio, en compagnie cette fois-ci de Nick Suzuki et de Philippe Méchard. Alors, le CH qui va rater les Syries cette fois-ci avec une fiche de 40 victoires, 33 défaites et 9 autres en bris d'égalité pour un total de 89 points, ce qui est bon pour le 5e rang dans l'Atlantique. En ce qui concerne, Slavkovski va chuter à nouveau avec 57 points seulement en 78 matchs. Il va cependant atteindre le plateau des 30 buts encore une fois avec 31 buts et il a ajouté 26 passes. Durant la saison morte, Slavkovski va quitter le CH alors que le tricolore va l'échanger au sénateur d'Ottawa en retour de Thomas Desruisseaux. Et comme c'était sa dernière année de contrat qui s'en venait, les sénateurs n'ont pas perdu de temps, vont renouveler l'entente avec Slavkovski, un contrat de 3 ans avec un salaire de 7 400 000 par année. Donc, pour vous démêler un petit peu, il restait une autre saison au contrat de Slavkovski, celui avec le CH et par la suite, c'est une prolongation de 3 ans de plus avec les Sens, avec un salaire à 7 400 000. À sa deuxième saison dans la LNH et sa toute première avec les Sens, Slavkovski qui demeure au sein du top 6 alors qu'il se retrouve sur le deuxième trio en compagnie de Tim Stuzul et de Jonathan Likery-Mackey. Les Sens qui terminent avec une fiche de 41 victoires, 33 défaites et 8 autres en vrai d'égalité pour un total de 90 points, ce qui est bon pour le quatrième rang de l'Atlantique, mais c'est suffisant pour faire les séries parmi les équipes repêchées. Le parcours des Sens qui va se terminer en finale de l'Est alors qu'ils ont perdu en 4 matchs contre les Pingouins de Pittsburgh, ils avaient battu au premier tour les Red Wings en 7 et au deuxième tour le Lightning à Tempo B en 6. En ce qui concerne ses statistiques personnelles, Slavkovski qui demeure dans la cinquantaine de points avec une récolte de 15 buts, 38 passes pour un total de 53 points en 75 matchs et en série, il a récolté 8 buts et 4 passes, donc 12 points en 17 matchs. À sa treizième saison dans la LNH, Juraj Slavkovski qui se retrouve au sein du deuxième trio des Sens en compagnie de Tim Studzol et de Tobias Tomic. Les Sens qui ratent les séries alors qu'ils ont terminé avec une fiche de 32 victoires, 46 défaites et 4 autres en vrai d'égalité pour un total de 60 points, ce qui est bon pour le septième rang de l'Atlantique. De son côté, Slavkovski qui va chuter au niveau de sa production, 31 points seulement en 73 matchs alors qu'il a marqué 12 buts et 19 passes. À sa quatorzième saison dans la LNH, Juraj Slavkovski qui se retrouve au sein du troisième trio en compagnie de Jérémy Leroux et de Dryden Kuramoto. Les Sens qui vont rater à nouveau les séries avec une fiche de 30 victoires, 46 défaites et 6 autres en vrai d'égalité pour un total de 78 points, ce qui est bon pour le sixième rang de l'Atlantique. De son côté, Slavkovski, ça va vraiment pas bien, 51 matchs seulement, 9 buts et 8 passes, donc un total de 17 points. C'était sa dernière année de contrat, mais les Sens vont tout de même renouveler son entente d'une saison pour un total de 1,950 000. À sa quinzième saison dans la LNH, Juraj Slavkovski qui débute la saison au sein du quatrième trio en compagnie de Norqvist et de Dryden Kuramoto. Mais durant la saison, il sera échangé aux Jets de Winnipeg en retour d'un choix de troisième tour. De son côté, les Jets qui vont rater les séries avec une fiche de 32 victoires, 46 défaites et 4 autres en vrai d'égalité, ce qui est bon pour 68 points seulement et le septième rang de la centrale. Et de son côté, Slavkovski a disputé seulement 27 matchs. Il a marqué 1 but et 2 passes. Et voyant que son utilisation demeurait assez nébuleuse au cours des dernières saisons, Slavkovski va tout simplement décider d'accrocher ses patins à la fin de la saison. Donc au final, Juraj Slavkovski aura joué 15 saisons dans la LNH dans l'uniforme du Canadien, des Sénateurs d'Ottawa et des Jets de Winnipeg. Donc trois équipes au Canada. Il aura disputé un total de 1040 matchs. Il aura marqué 297 buts. 374 passes pour un total de 671 points. Ce qui fait une moyenne de points par match de 0,64. Pour vous donner une idée, sa production est comparable à Glenn Murray qui lui avait récolté lui aussi 0,64 points environ par match au cours de sa carrière. Et Sergei Samsonov également qui a eu récolté 0,64 points au cours de sa carrière. Au niveau des honneurs individuels et collectifs, Slavkovski a évidemment remporté la Coupe Stanley avec le Canadien lors de la saison 2026-2027. Il a également eu une participation au match des étoiles en 2031-2032. Et il a mis la main sur une médaille d'argent à la Coupe du Monde avec équipe Europe. Maintenant, la question qu'on doit se poser. Est-ce que la production offensive de Slavkovski est digne d'un choix promis au total? Je n'ai pas le choix de dire non malheureusement. Oui, il a eu deux bonnes saisons de 80 points et plus. Mais c'était quand même très inconstant tout au long de sa carrière. Mais en même temps, il a rempli sa mission. C'est-à-dire d'aider le Canadien à remporter la Coupe Stanley. Ça a été fait en 2026-2027. Et en plus, il a été un élément important de cette conquête-là. Mais si on se fie uniquement aux chiffres, est-ce que ça vaut un choix de premier tour, premier au total? Je dois admettre que j'étais un peu déçu de sa production offensive. Voilà, c'est ce qui complète cette toute première simulation de carrière de la saison 2022-2023. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver pour une autre vidéo un petit peu plus tard. Donc, encore une fois, un gros merci et on se dit à plus.